4.3.4. La sportification, l'athlétisme entre modernité et post-modernité A. L'enquête fédérale. Entre avril et septembre 2013, la Fédération française d'athlétisme a réalisé, avec l'agence Sportlab, la première enquête de fond sur la pratique de la course à pied et les Français. La Fédération française d'athlétisme a sondé, ausculté et observé au microscope la course à pied, ses usages et plus encore ses pratiquants. En voici les principaux enseignements. En 2013, la France compte environ 8,5 millions de pratiquants de la course à pied, soit environ 19% de la population. Pour mémoire, ils étaient 6 millions au début des années 2000. Les trois principales motivations invoquées par les coureurs à pied sont dans l'ordre améliorer sa condition physique pour 58% d'entre eux, être en bonne santé pour également 58% des coureurs et enfin perdre du poids pour 35% des pratiquants. La course à pied s'impose donc plus que jamais comme une activité très étroitement liée au bien-être. Un autre enseignement mis en avant par l'étude, 64% des coureurs sont en attente de services d'accompagnement à leur pratique, un encadrement ou des avantages pour participer à une course. C'est une pratique auto-organisée mais en recherche constante de conseils. Enfin, un dernier enseignement, 37% des pratiquants, soit plus d'un sur trois, pensent que le club reste la structure idéale pour progresser. Fort de ce constat, la Fédération française d'athlétisme a décidé de mettre en place une sportification des pratiques hors stade. Avec une telle enquête, la Fédération française d'athlétisme ne souhaite pas seulement en connaître un peu plus sur le profil et les habitudes des quelques 8,5 millions de Français adeptes de la course à pied. Elle ambitionne surtout de se rapprocher de cette population et de coller au plus près à ses attentes. Comme le met en avant Bernard Amsalem, président de la Fédération française d'athlétisme à cette époque, A travers les résultats de cette étude, nous avons la conviction que la Fédération est plus légitime que jamais pour accompagner les coureurs en quête de progression, mais aussi de conseils santé et bien-être. Une légitimité logique, mais gagnée aussi par la mise en place de nombreux services destinés aux coureurs hors stade, à l'image des séances spécifiques encadrées par les clubs du déploiement des coachs athlés santé. Quand 11% des Français courent au moins une fois par semaine, la course à pied s'impose comme le phénomène sportif dominant du 3e millénaire. Avec plus de 250 000 licenciés, dont environ 120 000 se réclamant de cette seule activité, la course à pied, la Fédération française d'athlétisme se donne aujourd'hui l'ambition et les moyens d'apparaître comme un acteur majeur et référent. Bernard Ramsalem conclut Nous sommes un acteur public et donc au service de la population. Nous voulons encourager, faciliter la pratique dans ses différentes dimensions de la compétition à la santé. Cette démarche est menée depuis plusieurs années et nous avons aujourd'hui un vrai savoir-faire dans nos clubs. Nous allons par ailleurs proposer très prochainement des services innovants pour toutes celles et ceux qui veulent courir. L'objectif de la création de ces services innovants est de convertir les runners en licenciés. Sept ans après l'étude, lors de la saison 2019-2020, la Fédération française d'athlétisme compte une augmentation de seulement 22% de licenciés, passant ainsi de 250 000 licenciés à 305 000 licenciés. Ce nombre est très loin des espérances fédérales qui, par le biais de la sportification, de la marche nordique et du trail, mais également en créant une licence athlète loisir santé, pensent et attirer beaucoup plus de personnes dans les clubs. Le problème, c'est que la standardisation de ces pratiques coûte cher la Fédération française d'athlétisme et ne touche qu'une petite partie des runners. Malgré l'étude faite en 2013 qui montrait que 64% des coureurs sont en attente de services d'accompagnement à leur pratique et qu'un pratiquant sur trois pense que le club reste la structure idéale pour progresser, on pourrait se demander si la Fédération française a bien analysé les résultats de son étude et si celle-ci prend en considération toutes les variables qui jouent un rôle dans la pratique sportive institutionnelle, à l'image de la variable jour et heure d'entraînement. Cette variable, ses jours, ses heures d'entraînement sont imposées par les clubs. Et cela représente un frein à la pratique fédérale, car les runners ne veulent pas avoir de contraintes liées au jour et à l'heure de l'entraînement. Ils souhaitent pratiquer dans leurs moments libres qui ne correspondent pas toujours aux heures proposées par le cadre fédéral. L'étude montre également que la course à pied est une pratique loisir, solitaire pour 77% des coureurs et 63% des pratiquants considèrent la course à pied comme une activité complémentaire à un autre sport. Il était donc nécessaire pour la Fédération française d'athlétisme de prendre en considération ces variables. Une autre variable que la Fédération n'a pas prise en considération est celle de la participation à des courses. 16% des runners y prennent part, ce qui représente plus de 1,3 millions d'individus. Les structures événementielles ont vu une manne financière importante que la Fédération a certainement négligée. Une dernière variable que la Fédération française n'a pas prise en considération est celle de la participation aux courses. 16% des runners y prennent part, ce qui représente plus de 1,3 millions d'individus. Les structures événementielles y ont vu une manne financière importante que la Fédération a certainement négligée. C'est les structures événementielles. A partir de 2010, les premières courses à obstacles apparaissent en France. Ce sont les structures événementielles qui les ont importées des États-Unis. En 2014, près de 40 courses dites fun sont présentes sur notre territoire. Comment peut-on définir alors ces courses à obstacles ? Voici quelques vers bâtis. A l'image de ce discours tenu par le créateur de la Rue El-Efada. Au début, il y avait des petites difficultés, comme de la boue. Progressivement, on en a ajouté et on s'est rendu compte que plus on mettait d'obstacles, plus les gens adoraient. Il s'agit là de courses qui n'existaient pas il y a quelques années et maintenant, tout le monde en fait. Les courses à obstacles sont donc des événements sportifs organisés par des structures événementielles privées dont l'objectif est de gagner de l'argent en divertissant les runners. Dans le cadre de ces courses, on peut retrouver des éléments liés aux pratiques modernes et d'autres éléments liés aux pratiques post-modernes. Prenons deux exemples de courses fun, de courses à obstacles, organisées par des structures privées. Nous les comparons ensuite à une course labellisée par la Fédération française d'athlétisme. La première course, la Colormirade, considérée comme la course la plus colorée du monde. Il s'agit d'une course sur 5 km, non chronométrée. A chaque kilomètre parcouru, les coureurs sont recouverts de fécule de maïs colorée. A chaque kilomètre, la couleur change afin de finir la course complètement colorée et prendre part à un festival de musique et de couleurs. Voici quelques mots des participants. Tu prends le départ avec un t-shirt blanc comme neige et tout au long de la course, il est décoré d'éclats de couleurs bleu, vert, rose, violet, jaune jusqu'à ce que tu ressortes comme un narlequin à l'arrivée. Ce témoignage montre bien une pratique post-moderne où on vient pratiquer pour s'amuser. Un deuxième verbatim, c'est la première fois que je participe à un événement aussi fun. On voit très bien que les individus qui viennent participer à ces courses-là recherchent vraiment l'amusement. Un autre verbatim, j'ai couru pendant 5 km, trop fier. Maintenant j'aimerais bien passer le cap des 10 km, mais c'est dur. On voit dans ce verbatim que la notion de couleur, de festivité n'est pas forcément présente. Mais le fait que la course ait une notion de festivité, une mise en place d'éléments post-modernes a permis à cet individu de prendre part à un événement sportif, de commencer à courir et pourquoi pas maintenant de poursuivre des entraînements afin de s'améliorer dans la course à pied. Un dernier verbatim, je m'étais entraîné pour cela, mais mes coronneurs n'arrivaient pas à me suivre et je ne voulais pas les laisser derrière. Du coup, on a plus marché que couru. Au final, lol. On voit bien dans ce verbatim-là qu'on peut se préparer pour une compétition sportive à l'image de la color mi-red, mais que l'essentiel dans cette course-là, c'est de participer à l'ambiance festive qui est mise en place par les organisateurs. La deuxième course, la ruée des Fadas. Il s'agit d'une course à pied déguisée avec des obstacles à franchir. Une épreuve sportive, dans la nature, pleine d'aventures, de fun, de délire et de boue, l'objectif affiché par les organisateurs et le dépassement de soi, mais surtout l'amusement entre amis, collègues ou famille. Voici quelques appréciations des pratiquants. Bien que la ruée des Fadas soit un événement sportif réglementé, car il y a des obstacles à franchir et les participants doivent respecter des règles de sécurité, et il n'en reste pas moins un événement sportif post-moderne, comme en témoignent les verbatims qu'on a pu recueillir sur place. Un bain de boue, c'est bon pour la peau. On va essayer de ne pas faire partie du bêtisier 2016. On voit l'importance mise en place par les organisateurs de créer un bêtisier de cet événement-là. Un autre verbatim, on a fait plus les Fadas que ce que l'on a couru. Mais qu'est-ce qu'on nous rarie ? Vive les chatounes ! Là, on voit un membre d'une équipe qui s'exprime sur l'expérience qu'il a connue pendant l'événement. Effectivement, il montre, il met en avant la festivité, le côté échange, le côté social de l'événement. Un dernier verbatim, c'est comme au carnaval, avec des personnes déguisées, schtroumpfs, animaux de toute espèce, soldats, y compris Ryan, monstres et compagnie. Eh bien, c'est cela la rue des Fadas. Dans ce verbatim, on voit l'importance accordée au déguisement lors de cet événement sportif. Intéressons-nous maintenant aux éléments liés à la modernité et à la post-modernité dans ces événements. Si l'on s'intéresse à la colormie raide, on a seulement la distance qui est en lien avec la modernité. On a une distance fixe de 5 km. Après, la course n'est pas chronométrée, il n'y a pas de classement ni de récompense à l'issue de celle-ci. Par contre, on n'a pas un déguisement, mais on va le créer au fil de la course avec les projections de couleurs tous les kilomètres. Et à la fin, on a un concert. On peut y voir là, dans ces notions de déguisement, de course non chronométrée, de concert, des notions de post-modernité, des ambiances festives, le lien social qu'il va y avoir avec les autres individus. En ce qui concerne la rue Léfada, il n'y a pas de distance fixe car on a des obstacles à franchir. Par contre, les organisateurs proposent une course chronométrée et établissent un classement, donnent des récompenses. On est là, dans une pratique moderne du sport. A contrario, on va avoir des déguisements, les gens vont venir pour le côté festif, le côté dépassement de soi, que va procurer l'événement. Donc, des éléments liés à la post-modernité. D, un événement labellisé Fédération Française d'Athlétisme. Le Marathon de Montpellier est un événement labellisé FFA. Celui-ci est organisé par le M2AM, le Club de la Ville. Le marathon représente une vitrine pour la métropole montpellierenne. Plusieurs courses sont au programme, mais le Marathon de Montpellier se veut être le plus grand marathon relais de France. On peut voir dans cette pratique du marathon en relais des éléments post-modernes. Avec la performance partagée, où des coureurs vont prendre part à la course, sans spécialement y être préparés, pour réaliser une performance chronométrique. Ils vont prendre part à cette course, par équipe, pour faire partie d'un événement festif qu'ils auront préparé ensemble. Comparons maintenant les retombées économiques directes de ces événements. Bien qu'il s'agisse de ce course complètement différent, avec des objectifs complètement différents, à l'image des distances, qui sont du 5 km à 42 km, et une course sur laquelle il n'y a pas de distance, mais des obstacles, le prix d'inscription à ces événements est très divers, mais on retrouve une moyenne aux alentours de 35-40 euros. Si on regarde un prix au kilomètre ou à l'obstacle, pour la ruée d'Efada, on a 3,75 euros prix pour un obstacle. Si on regarde la colormirede, on est à 5,20 euros du kilomètre, et le marathon de Montpellier à 0,47 euros du kilomètre. En termes de normes de participants, la ruée d'Efada et le marathon de Montpellier sont assez proches. Par contre, la colormirede se détache avec 18 participants. En termes d'organisation, on a des agences privées, d'un côté, pour la colormirede et la ruée d'Efada, et on a un club, une association loi 1901, pour l'organisation du marathon de Montpellier. Dans chacun de ces événements, on a des notions liées à la modernité et à la post-modernité. Un des éléments forts de la modernité, c'est le podium. Il est présent à la ruée d'Efada et au marathon de Montpellier, il est moins, ou il ne l'est pas du tout même, sur la colormirede. En ce qui concerne le coût de l'organisation de ces événements, le marathon de Montpellier est le plus cher à organiser. Pour un club, 300 000 euros, bien évidemment, il y a des partenaires privés et publics qui vont l'aider, et les frais d'inscription qui vont participer à l'organisation de cet événement. C'est pour cela qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires au marathon de Montpellier. On arrive juste à l'équilibre. Par contre, en ce qui concerne la ruée d'Efada ou la colormirede, le coût d'organisation est d'environ 250 000 à 280 000 euros. Mais les inscriptions rapportent énormément, donc on a des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés. 180 000 euros pour la colormirede et 54 000 euros pour la ruée d'Efada. Alors, effectivement, on a ces sociétés privées qui sont là pour faire du business, donc gagner de l'argent. De l'autre côté, on a les clubs qui ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais pour promouvoir des pratiques sportives, mais aussi essayer de se développer. Donc, ils ont le droit, ils auraient potentiellement le droit de faire rentrer de l'argent pour l'utiliser à d'autres fins de développement. La Fédération française d'athlétisme, en mon sens, n'a pas pris en considération certains éléments présents dans leur étude réalisée initialement pour développer la pratique et essayer d'attirer de nouveaux praticants et de nouveaux licenciés. Elle aurait pu peut-être essayer de se rapprocher de structures privées pour créer des partenariats afin d'essayer de créer des événements sportifs qui lui permettraient de faire rentrer de l'argent, car les individus participant à ces événements sportifs ne sont pas tous licenciés dans des fédérations sportives. On peut très bien imaginer un individu lambda qui souhaite participer à une course sans être forcément licencié. Et de ce fait, la Fédération française d'athlétisme aurait pu toucher beaucoup plus de personnes. On parle d'environ 1,3 million de personnes. Bien que ces personnes n'auraient pas été licenciées de la Fédération française d'athlétisme, elles auraient pu apporter un petit peu d'argent dans les caisses de la Fédération afin de développer de nouveaux services au sein de celle-ci, par exemple. F. Les jeunes licenciés Dans le cadre de ma thèse, je me suis particulièrement intéressé à la catégorie des minimes. En observant ce graphique, on se rend compte que les politiques fédérales, en termes de développement, ont bien fonctionné sur les catégories seniors à vétérans, car celles-ci se distinguent avec une forte augmentation du nombre de pratiquants entre 2010 et 2015. Mais quand on prête attention aux plus jeunes, on se rend compte qu'il y a un problème de fidélisation. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ne pratiquent plus. Il me paraissait donc intéressant de questionner les jeunes pour connaître leur motif de pratique. Weber définit le motif de pratique comme le sens subjectif que donne l'individu à sa pratique. Généralement, on attribue à la pratique de l'athlétisme des valeurs modernes, basées sur la compétition et la recherche de résultats, mais depuis quelques années, la Fédération française d'athlétisme propose une licence voisière athlés-santé. La pratique de l'athlétisme serait également donc porteuse de valeurs post-modernes au sens de ma fésiolie. Des valeurs dans lesquelles les jeux, les émotions et le lien social peuvent être dominantes. Dans le cadre de cette étude, lors de ma thèse, j'ai réalisé 12 entretiens. Je me suis également servi de mon statut d'insider, entraîneur, de jeunes athlètes, pour réaliser une participation observante en étant outillé d'un cahier d'entraîneurs. Les résultats de l'enquête montrent deux types de cultures sur notre terrain. Une culture non compétitive, dans laquelle les athlètes ont toujours une pratique post-moderne, au sens de Lyotard, c'est-à-dire exclusivement basée sur le loisir et refuse de prendre part aux compétitions. Et une culture compétitive, qui se présente sous deux tendances, une tendance moderne et une tendance post-moderne. Dans la culture non compétitive post-moderne, nous avons rencontré des athlètes, comme Hugo, qui affirme, « Me mesurer à d'autres personnes, non, je n'aime pas, je préfère m'amuser avec les copains. » Ou d'autres, comme Sheima, qui affirme, « J'estime que je n'ai pas encore le niveau. Les autres filles, elles, sont très fortes quand je les vois. À l'entraînement, je me dis que j'ai peu de chances d'y arriver. » De plus, les athlètes non compétiteurs post-modernes sont touchés par le phénomène de zapping. Ils aiment participer à de nombreuses activités et avoir le moins de contraintes possibles, comme en témoigne ce verbatim de Sabrina. « Je ne viens pas très souvent, en fait. Je fais autre chose. J'aime bien faire plein de trucs différents. » Passons maintenant à la culture compétitive. Celle-ci se présente sous deux tendances, une tendance moderne et une tendance post-moderne. Ce qui différencie les deux tendances est le comportement des pratiquants. Le compétiteur moderne pratique dans le but de gagner des titres ou de battre ses records, à l'image de Lucas, car il nous raconte son meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir ? Je ne sais pas, moi. Mon record à la longueur ? C'était dimanche dernier. J'ai sauté 1m64. J'ai commencé le concours à 1m40. Jusqu'à 1m64, j'ai tout sauté du premier coup. Et à 1m68, j'ai fait trois fautes. Le compétiteur post-moderne, lui, va pratiquer pour le lien social et les échanges qu'il a avec les autres athlètes. Il perçoit l'athlétisme comme un loisir, au sens où la performance ne l'intéresse pas, à l'image du meilleur souvenir de Sarah. L'année dernière, quand on était à Marseille, même si je n'ai rien gagné, je me suis super amusé. Donc j'ai bien aimé. Sur l'autoroute, quand on regardait les gens et que l'on faisait des têtes bizarres. Ces résultats permettent de dépasser les analyses simplistes qui associent la non-compétition exclusivement à la post-modernité et la compétition exclusivement à la modernité. La pratique de l'athlétisme, au sein de la Fédération française d'athlétisme, présente des éléments modernes et des éléments post-modernes. C'est sur ces mots que je terminerai ce cours d'introduction aux sciences humaines et sociales en STAPS.